Question de mes naïs, je dois passer l'audit de surveillance, est-ce que je peux changer d'organisme certificateur par rapport à mon audit initial ? Et on va voir ça dans cette vidéo. Je vous rappelle le concept, vous me posez une question, j'y réponds, je récupère vos questions sur Facebook, LinkedIn, YouTube, Google, peu importe, peu importe où vous me posez vos questions, vous aurez toujours votre réponse. Et aujourd'hui dans cette question, ce que je voudrais du coup clarifier sur les organismes certificateurs, c'est que oui, vous pouvez changer d'organisme certificateur entre l'audit initial et l'audit de surveillance. Donc pour ça, il y a toute une procédure qui est détaillée dans l'article 7 qui régit le Calliope, et que vous retrouverez sur les Gifrance, d'ailleurs c'est codifié. Ce qui va se passer, c'est que l'ancien organisme et le nouveau à l'organisme vont se mettre en contact. Le nouveau va vérifier que vous n'avez pas de non-conformités qui n'ont pas été réglées, et l'ancien va transférer votre dossier, et le nouveau va vérifier que le dossier corresponde au dossier, au type d'activité que lui accepte chez lui, parce qu'il y a des organismes qui décident de prendre certaines activités et d'autres non. Et il va statuer en fait. Oui, parce qu'en fait ce n'est pas automatique et ce n'est pas obligatoire pour l'organisme, le nouveau, de vous accepter. Et le nouvel organisme peut refuser en fonction de votre dossier. Bon alors, très clairement, je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas encore quelque chose qui est très apprendu, il ne doit pas y avoir beaucoup de refus de transfert d'un autre, mais sachez qu'il a la capacité et la possibilité de refuser s'il le faut. Donc maintenant, ne paniquez pas, je pense que très clairement, ça va être très minoritaire les refus. Maintenant, pourquoi changer d'organisme entre deux et est-ce que ça a un intérêt ? Alors, il est évoqué dans les articles que vous pourriez changer d'organisme parce que l'organisme actuel où vous êtes, vous démarche de trop, est trop oppressant, il y a une relation avec vous qui ne vous convient pas et vous pourriez partir chez un autre. C'est une éventualité. Moi, pour l'instant, après avoir vu chez des clients, chez nous, chez d'autres, comment ça se passe, actuellement, les organismes certificateurs ne rentrent très peu en contact avec vous, pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo, s'il vous plaît. Ok, donc je ne pense pas qu'il y a un intérêt particulier à changer d'organisme certificateur, particulièrement si on ne vous empête pas. Par contre, oui, peut-être que ça pourrait être intéressant, avec tout le respect que j'ai vis-à-vis des auditeurs, si vous avez eu une mauvaise relation avec l'auditeur qui vous a audité en premier, vous pourriez demander à ce que ce ne soit pas cet auditeur-là qui vienne vous réauditionner. Oui, il y a différents types d'auditeurs parce qu'ils sont des êtres humains, tous géniaux dans leur façon, mais avec des caractères tous différents. Et oui, il y a des auditeurs avec qui vous allez vous entendre et d'autres non, mais est-ce que ça vaut le coup de quitter un organisme pour aller dans un autre, refaire des dossiers, etc., juste parce qu'en fait, vous n'entendez pas avec un auditeur ? Alors que, juste, entre vous et moi, je vous donne un petit secret, mais la plupart des auditeurs, ils sont juste des prestataires de services, ce ne sont pas des salariés. Donc en fait, il se peut que vous puissiez avoir le même auditeur dans un autre organisme. Pensez-y. Donc, tout simplement, si c'est vos imprens avec un auditeur, dites juste que vous ne voulez pas le même auditeur, et puis ça vous évitera de refaire des dossiers. Maintenant, il y a des organismes certificateurs qui sont peut-être mieux ailleurs. Moi, j'ai mon organisme certificateur, moi. J'en ai rencontré d'autres, et je me suis dit, mais les autres sont vraiment sympas, quoi ! Mon organisme certificateur est très carré dans ce genre de trucs, et je n'ai aucun problème avec lui, je ne vais partir pas parce qu'il n'y a aucun souci. Mais j'ai rencontré d'autres organismes certificateurs, je me suis dit, waouh, il y en a, oui, la relation humaine est peut-être plus verte d'ailleurs. Maintenant, c'est juste à vous de décider, est-ce que vous voulez refaire les dossiers ? Est-ce que vous ne voulez pas refaire les dossiers ? Mais si c'est une question avec l'auditeur, demandez juste à changer d'auditeur, et ça réglera tout le problème. Ok, j'espère que j'ai répondu à ta question, Ménaille, et que ça te suffira, très clairement, il n'y a aucun intérêt particulier à quitter, voilà. Maintenant, je vous invite à liker et partager cette vidéo à toutes les personnes qui se posent cette même question, et qui hésitent, et qui sont dans l'expectative d'avoir une réponse à quelqu'un qui leur dit, honnêtement. Parce que, techniquement, tout le dossier et le travail que ça pourrait générer ne vaut pas le coup si c'est vraiment qu'un problème avec un auditeur. Bon, si c'est quand même le problème avec tout l'organisme, ou que vous voyez que l'il y avait plus vert tout à l'heure, et que vous voulez vraiment avoir une relation humaine avec un autre personne, oui, vous pouvez y aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez le petit pouce de la victoire, activez les notifications pour avoir l'information quand je sortirai une nouvelle vidéo qui répond à une question de quelqu'un qui a posé une question alors que vous, vous n'aviez pas posé cette question-là, mais que vous y aviez pensé et que vous n'avez pas osé. Si vous ne vous posez pas des questions, il n'y aura pas de réponse. Mais il faut que quelqu'un le fasse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.